Bonjour l'église, est-ce que nous pouvons remercier le groupe de louanges pour le merveilleux travail qu'ils ont fait ? Gloire à Dieu ! Merci beaucoup. Tout le monde est là ? Gilda, si tu peux juste baisser un peu. Merci beaucoup. Que puis-je dire ? Dans un premier temps, je suis honoré et excité d'être devant vous. Et pour vous dire que pour moi aussi, je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment, ce jeûne, d'une certaine manière, c'est assez particulier. Si vous voulez que Dieu a commencé à me mettre sur mon cas, il a commencé à me montrer certaines choses et que moi-même, j'étais, waouh, j'ai dit, c'était énorme. J'aimerais rajouter avant de rentrer dans le message, vous rappeliez que pendant nos jeûnes de 21 jours, vous savez tous que nos trois jeudis sont sanctifiés, mis à part, spécifiquement pour un temps de prière. Si vous étiez là jeudi dernier, waouh, c'était juste, on n'avait juste pas envie de rentrer. Entre ceux qui étaient là, alors je vous encourage vivement, faites l'effort d'être là. On commence à 19h30, tapante. Venez quand vous pouvez, mais venez, connectez-vous, branchez-vous. Dieu est en train de faire quelque chose au sein de la famille du bon berger. Et en aucun cas, je ne veux passer à côté. Et comme le pasteur Robert dit souvent, moi-même personnellement, des fois, entre Vanessa et moi-même, nous devons faire des arrangements parce que nous avons des enfants. Mais si vous avez des enfants en bazar, ne trouvez pas cela une excuse, choisissez une fois papa, une fois maman, mais au moins un membre de la famille doit être là. Parce qu'à chaque fois que je rentre à la maison, j'impose les mains sur ma maison et j'ordonne que toute la bénédiction qui a été libérée dans cette rayon soit libérée dans ma maison. Parce que je ne veux pas que ma maison passe à côté. Et j'aimerais aussi vous souligner, vous rappeler que nous avons un guide qui accompagne ce jeune. Ne passez pas à côté aussi l'importance de lire ce que Dieu est en train de dire. Je vais vous dire que je suis émerveillé de voir de ce que Dieu est en train de révéler, de montrer. C'est juste waouh. Alors je vous encourage vivement, si vous n'avez pas encore commencé à lire, vous pouvez commencer dès le début et rattraper jusqu'aujourd'hui et demain recommencer à nouveau. Ne vous laissez pas envahir pour la condamnation de dire oui, je n'ai pas commencé en même temps. Donc non, 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 au moins le plus important c'est de commencer. Vous savez, ce qui m'émerveille aux yeux de Dieu, c'est que même l'escargot a pu rentrer dans l'arche de Noé. Vous vous rendez compte? C'est un mystère. Ça c'est un autre message, gloire à Dieu. En tout cas, j'aimerais aussi vous dire que ce que je suis sur le point de partager avec vous, c'est juste un voyage que le Seigneur a commencé à faire avec moi. En aucun cas, cela contredit de ce que le pasteur Robert vient de dire concernant les fêtes qui vont être célébrées. J'aimerais juste vous rappeler, si vous lisez le Lévitique, le chapitre 23, dont les sept fêtes de l'éternel ont été énumérées, il dit que ces fêtes-là sont à l'éternel, ce sont des fêtes perpétuelles. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention aussi concernant ces fêtes de l'éternel. Ces fêtes de l'éternel ne rien plus ni rien moins, si ce n'est que de révéler la personne, le caractère et le ministère de Jésus. Je répète encore une fois, ces fêtes de l'éternel ne rien plus ni rien moins, si ce n'est que de révéler la personne, le caractère et le ministère de Jésus. Alors, en aucun cas, on serait anti-bubliques. Donc, je vous encourage vivement d'être là. Voilà. Vous êtes prêts ? J'envoie notre Bible dans le livre des Hébreux. Avant de commencer, juste à, si vous êtes en train de chercher peut-être, j'avais donné un verset à l'équipe, je vais juste changer cela. On va commencer avec Hébreux, le chapitre 9. Gloire à Dieu. Seignez notre remercie pour l'esprit de révélation ce matin au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hébreux, le chapitre 9. Vous savez, le livre des Hébreux est un livre très intéressant. Dans le contexte que je dis cela, souvent parce que tous les versets que j'utilise sont intéressants. Pourquoi ? Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais non, moi, parce que je suis sur le point de vous partager, encore une fois, je suis en train de vous partager d'un voyage que j'ai commencé, ou plutôt que Dieu a commencé dans mon cœur. D'accord ? Et à partir du verset, vous êtes dans le chapitre 9. A partir du verset 6, si nous voulons lire jusqu'au verset 10, il dit, « Or ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, ici dans la seconde, si vous regardez le verset premier, il était en train de parler de l'alliance, de la nouvelle alliance. Il dit, « Or dans la seconde, le souverain sacrificateur entre seul une fois par an, non pour y apporter du sang, offre lui-même pour les péchés du peuple. » Le verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Et ici, regardez bien, l'auteur est en train de faire une nuance entre des alliances. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est très important de comprendre d'où l'auteur est en train de commencer, où il veut nous emmener. Et c'est là qu'il nous donnera une meilleure compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Et ensuite, le verset 9, ce que j'aime bien, il dit, « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. » Le verset 10, « Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Quelqu'un dit « réformation ? » Et ce que j'ai entendu dans mon cœur, c'est que nous sommes dans un temps de réformation. Et lorsque j'ai entendu ça dans mon cœur, j'ai pris le temps de dire, « Mais c'est quoi une réforme ? » Une réforme, c'est un changement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois et dans les institutions. Je répète encore une fois, une réforme, c'est un changement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois et dans les institutions. Et encore une fois, on n'est pas en train de parler que de l'Église. L'Église est inclue, mais on parle en général. C'est ce qu'une réforme fait. Lorsque la réforme s'installe, lorsqu'elle se manifeste, elle impactera les mœurs du peuple. Elle impactera les lois du peuple. Elle impactera les institutions du peuple. Pourquoi cela ? Pour obtenir des meilleurs résultats. Pourquoi obtenir des meilleurs résultats ? Parce qu'avant, nous n'avons pas eu des meilleurs résultats. Et j'ai commencé à creuser en Dieu et chercher. Je dis, « Ok Seigneur. » Et c'est là que le Seigneur me montra qu'avant qu'il y ait une réforme dans le monde, il doit y avoir une réforme dans l'Église. Je vais le répéter. Je disais qu'avant qu'il va y avoir une réforme dans le monde, premièrement, Dieu doit allier son peuple. Et la manière dont Dieu veut allier son peuple avec son agenda, il va devoir faire une réforme au sein de son peuple. Une réforme où ? Dans la mentalité. Mentalité veut dire un ensemble de croyances et habitudes d'une collectivité. Écrivez cela, ça va changer votre vie à jamais. Une mentalité est un ensemble de croyances et habitudes d'une collectivité. Disposition psychologique ou morale ou sinon état d'esprit. Ce qui veut dire que Dieu, oh mon Dieu, veut faire une réforme dans l'ensemble de nos croyances et nos habitudes. Dieu veut faire une réforme dans la disposition psychologique de son peuple. Dans la disposition morale et même dans l'état d'esprit de son peuple. Et j'ai creusé encore plus loin, je dis, où est-ce que la réforme va encore ? Non seulement la mentalité, et j'entendis dans la vision. Quelqu'un dit la vision ? La vision est une perception visuelle. Action de voir. C'est la manière dont les choses sont représentées dans votre esprit. Ce qui veut dire que Dieu va faire une réforme dans votre manière de voir les choses. Et là je creusais, je dis, quelles sont ces choses dont nous regardons ? En gros, Dieu veut faire une réforme dans notre manière de voir et de croire. Quelqu'un dit voir et croire. Parce que ce que vous voyez détermine ce que vous croyez. Je dis, ce que vous voyez détermine ce que vous croyez. Dieu ne peut pas changer votre conviction tant qu'il ne change pas votre perception. Parce qu'une fois que Dieu affecte votre perception, votre conviction sera automatiquement affectée. En gros, Dieu veut faire une réforme dans notre manière de voir et croire. Qui est Dieu ? Qui nous sommes ? Et ainsi de notre vie. Qui est Dieu ? Qui nous sommes ? Qui est notre vie ? Allons dans Jean. Vous êtes prêts ? Je ne pense pas pouvoir terminer parce que... Mais en tout cas, je vais libérer mon cœur avec vous ce matin. C'est comme si vous étiez dans mon salon et on est en train de prendre une tasse de café ensemble et juste en train de discuter. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. Je vais vous donner ce verset et je vais vous donner le titre du message. Évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Si vous y êtes, dites, j'y suis. Merci. Nous allons lire le verset 32. Regardez ce que ce verset dit. Il dit quoi ? Est-ce que nous pouvons lire ce verset tous ensemble ? En tout cas, pasteur Robert, j'étais très honoré de voir ce que tu avais fait, le fait de se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je trouve ça, c'est une bonne manière d'honorer Dieu. Vous savez, si le président entras là, nous tous nous allons nous lever pour l'honorer. En tout cas. Le verset 32. Il dit, vous connaîtrez... J'ai dit qu'on le lira tous ensemble. D'accord ? Je vais donner le départ. Top départ. Un, deux, lisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Relisons encore une fois. Si je fais une enquête ici, tout le monde, quelque part, vous avez lu, entendu ce verset au moins, au moins une dizaine de fois depuis que vous êtes dans l'église. Mais est-ce que vous vous rendez compte, c'est ce qui est écrit dans ce verset. Et lorsque ce verset a été déposé dans mon cœur, j'entendis, lis-le encore. Et vous savez, comme bon obéissant que nous sommes, je relis. Il me dit, as-tu vu ? Je dis, oui, il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affront. C'est vrai ou faux ? Et là, une question m'est venue dans mon cœur. Comment ça se fait que je suis dans certains domaines, je suis encore lié ? Ce verset dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous quoi ? Alors, je vous pose la question, comment ça se fait qu'il y a des domaines de notre vie, nous sommes encore liés. Et si vous regardez le verset 31, ici Jésus est en train de, vous savez, c'est très important de chercher lorsque l'auteur est en train d'écrire quelque chose et vous cherchez à qui ces versets étaient destinés pour que nous puissions l'appliquer, nous qui sommes croyants du Nouveau Testament. Et ici, il dit, le verset 31, il dit aux Juifs qui ont cru. Ma question serait, Jésus n'était pas en train de parler à des illitrés de la loi. Il parlait à des gens qui connaissaient la loi par cœur. Néanmoins, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma question se pose, est-ce que ces gens-là ne connaissaient pas la vérité ? Pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ? Et lorsque ce verset a été illuminé dans mon cœur, et j'entendis dans mon cœur, le degré de connaissance de la vérité révélera le degré de liberté dans ta vie. Ce qui veut dire que ta liberté n'est rien plus rien moins à la hauteur de la connaissance de la vérité que tu connais. Vous êtes là ? Et vous savez tous que ce jeûne, particulièrement cette année, nous sommes en train de focaliser sur la croissance. J'aimerais vous partager avec ce temps qui me reste, le fait de grandir dans la connaissance de la vérité. Et remarquez bien, je ne vous ai pas dit de grandir dans la connaissance d'une vérité. Je vous ai dit expressément, grandir dans la connaissance de la vérité. Vous savez, il peut y avoir des vérités. Mais lorsque la vérité se lève, toutes les vérités doivent se plier. Ça peut être une vérité aujourd'hui, tu es en train de subir certaines choses. Mais lorsque toi et moi, nous nous levons et nous nous établissons sur la vérité, la vérité changera les vérités. Je ne sais pas si vous me suivez. Encore une fois, je voudrais vous dire, c'est que nous devrons comprendre un autre mot lorsque nous sommes étudiants de la parole de Dieu, le mot dispensation. Un mot qui n'est pas beaucoup discuté dans le cœur des peuples de Dieu. Nous appelons une dispensation un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Cette définition suppose trois conjonctions. L'intervention de Dieu pour faire connaître ce qu'il requiert de la part de l'homme. Deuxièmement, la responsabilité pour l'homme de se soumettre à ces exigences qui ont été révélées. Troisièmement, un temps appelé ordinairement à un âge pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de cette révélation est reçue et éprouvée. Qu'est-ce que cela veut dire pour juste résumer cela d'une manière assez simple? C'est qu'une dispensation est tout simplement un temps où Dieu rentre en alliance avec une personne ou sinon un peuple. Dans chaque dispensation, vous allez découvrir que Dieu établit une alliance spécifique. Je dis, vous allez découvrir en traversant le livre, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre que dans chaque dispensation, il y a une alliance spécifique qui est appliquée. Vous me suivez jusque là? Vous savez, les érudits de la Bible nous disent que nous vivons dans l'âge de la grâce. Ou sinon, ils disent que nous sommes en train de vivre dans l'âge du Saint-Esprit. Tout ce que je suis en train de vous dire, on va aller quelque part. Pour moi, le message de la grâce est vital pour les chrétiens. Bien qu'aujourd'hui, on est en train de parler tout et rien, et peut-être le jour viendra aussi où je vous parlerai de ce que la grâce est, de ce que la grâce n'est pas. Mais néanmoins, vous devriez comprendre que le message de la grâce... Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce voyage, j'étais époustouflé. Je vais vous dire, de plus en plus que le Saint-Esprit m'illuminait, de plus en plus je me sentais libéré. Parce que quelque part, peut-être que Samuel n'a pas compris la vérité, c'est la raison pour laquelle, dans un certain domaine de sa vie, il était toujours lié. Parce que Jésus a dit, comment est-ce que vous savez que Jésus ne ment pas ? Ce que Jésus a dit arrivera. Jésus n'a pas dit, oui, vous allez être libéré parce que vous êtes enfant de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et le mot connaître était très intéressant parce que le mot connaître, ce n'est pas comme nous, les greco-romaines, nous comprenons le mot connaître. Le mot connaître, c'est comme lorsque Adam a connu Ève. C'est d'avoir une intimité avec lui. Ce qui veut dire que toi et moi, nous devons commencer à avoir une... Seigneur, aide-moi. Nous devons... J'essaie de rester calme, d'accord, parce que vous me connaissez, je peux partir. Nous devons commencer à avoir une intimité. Avant d'aller pour l'un, j'aimerais vous dire, la grâce n'est pas un sujet. La grâce est une personne. Bien que nous pouvons étudier au sujet de la grâce. Mettez votre doigt ici et je vais arrêter de suivre mes notes, je m'excuse. Allons dans Jean le chapitre premier. Oh, Saint-Esprit, merci. Ouh! J'ai envie de crier, j'ai envie de sauter. Calme-toi, Saint-Esprit. Il faut que vous voyez ça. Vous y êtes dans Jean premier? Vous y êtes? Le chapitre premier. Ouh! Nous allons le prendre à partir du verset 14. Et la parole a été faite chère et elle habitait parmi nous pleine d'eux et d'eux. Nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé quand il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Quoi? Quoi? Le verset 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par, la loi a été donnée par, et la grâce et la vérité. N'est-ce pas intéressant que ici le Saint-Esprit fait le choix de connecter la vérité et la grâce? Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela que dans les Écritures, vous allez voir que le Saint-Esprit est révélé comme l'Esprit de grâce. Parce que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus. L'Esprit du Christ. Vous savez, c'est très important. Je vais vous dire, je peux être libre avec vous. Vous savez, nous devrions commencer à étudier la Bible proprement. Nous devons commencer à chercher le pourquoi du comment. Nous ne pouvons pas prendre une alliance, un accord, une exigence, une obligation qui était appliquée dans une dispensation précédente et l'appliquer avec nous si elle n'est pas valable. C'est la raison peut-être pour laquelle beaucoup d'entre nous nous sommes déçus, confus, parce que nous essayons d'appliquer cette vérité qui était applicable dans une autre dispensation qui n'est pas la nôtre, au lieu d'appliquer celle qui est à nous. Et ma question serait, pourquoi le Saint-Esprit a fait le choix de dire que la loi était venue par Moïse et la grâce et la vérité étaient venues par Jésus-Christ ? Pourquoi il a fait ce choix ? Si vous regardez dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y en a huit alliances qui sont énumérées dans la Bible. Et dans ces huit alliances, c'est le huitième qui surpasse toutes les autres alliances. Et si vous regardez, écoutez, je suis juste en train de vous faire une récap' des heures et des heures d'être assis, juste écouter, écrire, chercher. Et je sais que vous êtes des étudiants. Ce que je vais faire, c'est de vous donner l'appétit pour que vous puissiez aller chercher pour vous-même. Et ce qui est surprenant encore, lorsque j'ai commencé à creuser, n'est-ce pas surprenant, dans ces huit alliances qu'il y a, lorsque dans le Nouveau Testament nous lisons, il n'y a que deux alliances qui font toujours mention ? Vous avez remarqué cela ? Il parle de l'alliance de la loi et ensuite de l'alliance qui est venue par Jésus. Pourquoi cela ? Pour moi, ce sont les deux alliances qui précèdent de tout. Mais il y en a une dernière qui précède toutes les autres. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Vous savez, quand vous étudiez les chiffres, c'est très important. Vous savez, tout ce que le chiffre 6 représente l'homme. Le chiffre 3 représente la Trinité. N'est-ce pas ? 12 représente le gouvernement. Pourquoi le chiffre 8 ? Le chiffre 8 veut dire un nouveau commencement. Ce qui veut dire que tout ce qui a été fait, j'aimerais vous dire cela. Vous savez comment ? J'ai aimé ce que le Saint-Esprit a fait. Il a découpé la Bible d'une certaine manière que je ne l'ai jamais vue avant. Il m'a dit, Sam, ce qui se passait dans Genèse 1 et 2, et ce qui s'est passé dans 3, depuis le chapitre 4, jusqu'à Matthieu, il y avait quelque chose que je voulais faire. Je lui ai dit, quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? Je sais que je vous ai perdu, certains d'entre vous. Il m'a dit, Sam, le plan parfait de Dieu était dans Genèse 1 et 2. Lorsque chapitre 3 entre en action, depuis le chapitre 3, lorsque Dieu commença à annoncer ce qu'il devait faire, tout ce qui a été fait, depuis chapitre 4 jusqu'à Matthieu, jusqu'à la venue lorsque Matthieu 1 commence la généalogie de Jésus, lorsque, jusqu'à Matthieu, le chapitre 1er jusqu'au 28, il annonce tout ce que Jésus a fait jusqu'à la croix, était rien plus, rien moins pour nous ramener, vous et moi, vous savez où ? Dans Genèse 1 et 2. Je me suis dit, waouh ! Écoutez-moi, je ne suis pas en train de faire des jeux de mots. Si vous commencez à saisir ces vérités, ça va changer votre vie. Parce que lorsque vous regardez Dieu... Vous savez, pasteur Robert, quand je regarde Dieu, je me dis, mais pourquoi Dieu d'amour vire Adam et Ève du jardin ? Franchement, pourquoi il les vire, au fait ? Lorsque je regarde cela, ce n'était pas la colère ou la méchanceté qui a viré Adam et Ève dans le jardin, c'était la compassion et l'amour. Parce qu'il savait que si, après avoir mangé celui-là, s'il aurait mangé de l'arbre de la vie, leurs conditions seraient restées en éternelles conditions dont ils étaient. C'est pour cela, Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, devait les sortir pour que lui, maintenant, il puisse instituer son programme de rédemption, de restauration, de restitution, de... Vous êtes avec moi ? Vous êtes aussi excités que moi ? Vous aurez pu me perdre, je serais en train de crier. Oh, vous ne savez pas à quel point que j'essaie de faire de mon mieux pour garder mon calme. Vous savez, c'est la raison peut-être pour laquelle il y en a certaines choses qui ne marchent pas dans notre vie. Parce que vous et moi, ce qu'on essaie de faire, on essaie de s'injecter dans ces autres dispensations et ces autres alliances. Dieu n'est rien, plus rien moi, en train de faire si ce n'est que de nous ramener dans Genèse 1 et 2. Est-ce que vous savez que dans Genèse 1 et 2, il n'y avait pas d'intercession ? Est-ce que vous savez que dans Genèse 1 et 2, il n'y avait pas les neuf ministères ? Est-ce que vous savez que dans Genèse 1 et 2, il n'y avait pas la louange et l'adoration ? Quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait juste la vie et la plénitude de la vie. La Bible dit que l'homme, pendant le soir, Dieu marcha avec l'homme. On ne peut pas avoir plus de symbiose que le fait que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui est là, présent avec toi, qui marche avec toi. Vous vous rendez compte qu'Adam était en train de marcher ? Dieu, tu en penses quoi de l'animal que j'ai fait ? Dieu dit, ouais, mais c'est super. Mais pourquoi son oreille était comme ça ? Vous vous rendez compte les discussions qu'Adam aurait pu avoir avec Dieu ? Et vous et moi, on est en train de compliquer la chrétienté avec nos rituels, avec nos ceci, avec nos cela. Ce que Dieu me dit, il me dit, Sam, écoutez, je suis en train de résumer. Je suis en train de résumer des heures et des heures de recherche. Il me dit, Sam, la chrétienté, ce n'est pas Jésus prier une heure. La chrétienté, ce n'est pas Jésus jeûner 40 jours. La chrétienté, ce n'est pas Jésus faire ceci, faire cela. Je vais vous dire autre chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque la Bible parle de l'ancienne alliance, c'était conditionnel et dans la nouvelle, c'était inconditionnel. Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons reçu la grâce. Est-ce que vous savez la grâce veut dire quoi ? La grâce veut dire une faveur non méritée. La bonté de Dieu vous épaigne ce que vous avez mérité, mais la grâce vous fait recevoir ce que vous n'avez pas mérité. Je dis la bonté de Dieu vous épaigne de ce que vous méritez, mais la grâce vous donne ce que vous ne méritez pas. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour vous qualifier ? La seule chose, c'est de croire en Jésus. En tout, en toute chose. Et ça a commencé à faire un déclic dans mon cœur. Est-ce que tu veux dire, Samuel, c'est aussi simple que cela ? C'est aussi simple que cela. En Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, dit devenez chère. Et Jean 17, 17, il dit que la vérité vous sanctifiera en mentionnant la parole de Dieu. Au fait, tu sais ce que Seigneur a commencé à me montrer ? Écoute, encore une fois, j'espère que je suis en train de faire de mon mieux pour vous donner vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. En fin de compte, pasteur Robert, on essaie d'essayer de devenir ce que nous sommes. Quand Dieu m'a dit ça, croyez-moi, j'étais sur mon derrière. Excusez-moi l'expression. Il me dit, Sam, je ne comprends pas, tu essaies de devenir ce que tu es. En lui, nous sommes justifiés. Je dis, en lui, nous sommes justifiés. Laisse-moi te dire ceci, tu ne seras pas plus juste quand tu le seras après avoir jeûné 21 jours. Tu es juste le jour que tu as sauvé Jésus, tu es juste que tu l'es aujourd'hui, quand tu le seras jusqu'à ta mort, si ce n'est que jusqu'à Jésus viendra pour nous enlever. En lui, nous avons la rédemption. Tu ne seras pas plus racheté parce que tu pries certaines quantités d'heures, parce que tu lis certaines quantités de chapitres, parce que tu fais certains jeûnes. Non, tu es justifié. Croyez-moi, j'ai commencé à danser, pasteur Robert. Je me suis dit, waouh, en fin de compte, tout ce temps-là, la porte de prison était ouverte et moi, je suis en train de dire, libère-moi ! La porte, elle était ouverte. La prison a été, la porte a été ouverte. Il dit, il est venu libérer les captifs. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire avec Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Vous n'en êtes pas compte. Vous savez, nous blâmons les autres groupes pour dire qu'ils sont religieux, mais il n'y a pas plus religieux que nous. Je vais vous poser une question. Quand vous avez vu qu'il fallait fermer les yeux pour prier ? Je vous pose la question. Quand vous avez vu qu'il fallait croiser les mains pour prier ? J'ai même entendu dire, ouais, mais tu sais, si tu es à genoux, Dieu t'entendra plus. Écoutez-moi, tu sais, le problème, c'est que nous, nous avons fait une méthode de venir à une théologie. Oui, tu peux prier assis, tu peux prier allongé, tu peux prier à genoux, mais ce n'est pas la réquisition pour que ta prière soit répondue. C'est plus surprenant encore. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que Jésus dit, jusqu'à maintenant, vous avez prié comme ça, voici une nouvelle manière de prier. Il dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. La seule réquisition pour que toi et moi, nous prions à Papa, c'est de dire, Papa, au nom de Jésus, selon la promesse que tu m'as donnée, je reçois cela. Vous vous rendez compte, pourquoi nous luttons dans notre vie de prière ? Oh Seigneur, entends-moi ! Vous savez, Dieu doit vraiment se marrer des fois. Ou sinon, si vous êtes comme moi, des fois, tu es un petit peu, tu sais, tu fais le porc diable. Vois-moi, Seigneur. Vous savez, si Dieu était affecté par les émotions et les douleurs, il y en a tellement dans le monde. Dieu ne fait pas que ça, Dieu attend votre foi. La foi, un homme de Dieu, un grand général de Dieu, qui est parti avec le Seigneur, a dit, si tu es dans la foi, Dieu traversera des milliers de personnes pour t'atteindre. Ok, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais vous donner ces deux versets, on va terminer. Jusque-là, vous m'aimez encore ? Je vous ai dit, j'ai quitté mes notes. Je ne sais pas comment je vais faire au deuxième cul, en tout cas, le Saint-Esprit va devoir m'aider. Parce qu'on a dit, lorsqu'on prêche au premier, il faut prêcher au deuxième. Alors, Saint-Esprit, je fais confiance en toi. Deuxième Timothée du chapitre 2, s'il vous plaît. Vous aimez ça ? Ah, Saint-Esprit aide-moi. Mais quel est le vrai problème, au fait ? Et ici, l'apôtre Paul nous donne le souci. Je vous dis, deux Timothée, c'est ça ? Le chapitre 2, le verset 15, il dit, regardez ce qu'il dit ici, Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Je me suis dit, pourquoi le Saint-Esprit a mis dispensé droitement la parole de Dieu ? Est-ce que cela voudrait dire que nous pouvons dispenser pas droit la parole de Dieu ? Allô ? Tu vois, le problème n'est pas vraiment avec le diable, au fait. Le problème, c'est juste que vous et moi, il doit avoir une réformatage. J'aime bien le verset d'aujourd'hui, Pasteur Robert, qui est basé sur Romain 12, dans le livre de Jeune de Daniel, parce que ça connecte avec ce que je suis en train de vous dire. Romain 12, le verset 2, il dit, « Renouvelle afin que tu sois transformé. » Remarque bien, il ne peut pas y avoir de transformation tant qu'il n'y ait pas de renouvellement. Vous et moi, on veut des transformations, mais es-tu prêt de te renouveler ? Es-tu prêt de mettre de côté tes traditions ? Es-tu prêt à pouvoir mettre de côté tes mauvaises habitudes ? Es-tu prêt à mettre de côté tes traditions ? Es-tu prêt à mettre de côté ta religiosité ? Dieu n'a pas besoin de ta religiosité. Il dit, ce qui veut dire que ce verset, l'apôtre est en train de dire à son protégé, « Écoute, fais attention comment tu dispenses. » Entre guillemets, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce verset ? Il est en train de dire, « Fais attention à la manière que tu interprètes. » Parce que la manière que tu interprètes, ce sera la manière dont tu dispenses la parole. Et remarquez bien, encore une fois, j'aimerais vous rappeler, « Grandir dans la connaissance de la vérité » veut dire que Samuel, « Le degré de connaissance de la vérité déterminera le degré de liberté dont je marcherai ou expérimenterai. » Est-ce que tu vois ça ? Comme le pasteur Robert vient de dire tout à l'heure, en utilisant Malachi, il dit, « Si tu veux être libéré dans les finances. » Excusez-moi, je suis juste content. Tous les versets se connaissent ce matin. Glorie à Dieu, alléluia. Ce qui veut dire que tu dois connaître la vérité concernant ce sujet spécifique. Tu ne peux pas prendre, parce que ce qui est bien, ce que j'ai aimé, ce qu'il a dit, pasteur Robert, il a dit, oui, bien que c'était établi dans l'ancien, mais c'est un principe. Tu sais, un principe, c'est quelque chose qui va opérer pour n'importe qui, que tu sois rouge, bleu, jaune, vert, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, qu'il neige, qu'il pleuve, ça marchera. Amen. Je vous ai dit deux versets, je ne vais pas mentir, sinon on va demander le pasteur de prier pour moi, pour une délivrance des esprits de mensonge. Gloire à Dieu dans Colossien, alléluia. Allons dans Colossien, s'il vous plaît. Et nous allons terminer. Je vous donne cela, cela va éveiller aussi votre attention. Pourquoi Dieu a mis cet un de ces versets? Regardez dans Colossien, le chapitre 2, vous y êtes? Le verset 8. Si vous dites, j'y suis. Gloire à Dieu, il me reste diviné. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur le Christ. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, et non sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. La raison pourquoi je vous ai dit, nous essayons de devenir ce que nous sommes vraiment, à vrai dire, j'ai commencé à chercher, parce que depuis que j'ai grandi dans le Seigneur, je remercie Dieu pour les mentors qui m'ont mis à mes côtés. Des hommes et des femmes de Dieu qui avaient une passion pour Dieu, qui avaient le feu pour Dieu. Et c'est vrai que même eux aussi, ils partageaient le fait que Dieu va nous changer. Mais changer ne veut pas dire que tu vas devenir, en fin de compte, quand on parle que Dieu va vous changer. En fin de compte, c'est le degré de libération que vous allez être. J'ai bien aimé ce que Dieu a inspiré l'auteur aujourd'hui dans le guide de Jeanne de Daniel, qui est disant que vous devez vous libérer le vrai vous. En fin de compte, le plus de vérité que tu auras, tu ne vas pas devenir plus, mais tu vas libérer plus de toi, de qui tu es vraiment en Dieu. Parce que le plus de découvertes que tu auras de cette croissance dans la vérité de Dieu, le plus de découvertes que tu auras, tu vas découvrir qui Dieu est, mais qui tu es aussi. Et le plus, tu vas pouvoir libérer, je ne sais pas si vous êtes avec moi, tu vas libérer ce géant et ce géant qui est en toi. Dieu dit que dans ce vase de terre, vous portez tous une pierre précieuse. Je me demande à l'intérêt de vous comment des bouquins sont en train d'attendre pour être écrits. Je me demande à l'intérêt de vous combien de chants ont besoin d'être chantés. Je me demande à l'intérêt de vous combien d'inventions sont réenfermées. Et personne d'autre ne le fera, personne d'autre ne pourra le faire. Tu dois te découvrir. Lorsque tu découvres la vérité de Dieu, tu découvres la dispensation dans laquelle tu vis, tu découvres dans l'alliance au travers lequel Dieu t'a établi, tu découvres qui tu es vraiment. Je vais vous dire ce que je suis en train de faire, je suis en train de polir mes dons et mes talents en gloire à Dieu. Je travaille matin, midi, soir dessus pour que je sois le meilleur. Parce que quand je le fais aujourd'hui, quand je viendrai la prochaine fois, je vous le garantis, ce sera mieux de ce que c'était aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que je bosse matin, midi, soir dessus. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela, la Bible dit, écoutez, je suis en train de combiner des heures et des heures. La Bible dit que nous devons lutter pour entrer dans quoi ? Dans le repos. Je me suis dit, pourquoi lutter pour rentrer dans le repos ? Au fait, lorsque l'auteur disait cela, il ne dit rien d'autre de rentrer dans cette position d'identité que tu as en Dieu. Parce que lorsque tu es habitué dans cette position, tu sais qui tu es. Est-ce que vous avez déjà été à l'école ? Ce n'est pas pour insulter votre intelligence. Est-ce que vous connaissez les grands gars qui étaient, les grands gaillards qui étaient costauds ? Quand ils marchaient pendant la récréation, est-ce que vous pensez qu'ils marchaient comme ça ? Ok, ils marchaient, ils marchaient comme ça. Et moi, j'aimais bien être là à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qui ils sont. Je vous dis, l'heure arrive, l'Église doit se lever pour connaître notre position, notre identité, notre vocation et notre destinée. Lorsque vous et moi, excusez-moi, nous commençons à découvrir cela, nous commençons à devenir un peuple très dangereux. Et nous allons secouer la nation, changer des vies, changer des destinées. Levenons, hallelujah. J'invite l'équipe de Louange, j'aimerais faire une prière particulière aujourd'hui. Il nous reste cinq minutes, excusez-moi d'avoir pris autant de temps. J'aimerais plutôt que lorsque l'équipe de Louange va intervenir, j'aimerais ouvrir l'hôtel ici. Demandons à Dieu de nous libérer des choses qui nous enfreint. Demandons à Dieu de nous libérer. En fin de compte, nous ne devons pas être libérés dans le contexte parce que Jésus nous a rendus libres. Ceux que le Fils ont rendus libres sont libres réellement. Mais le degré de cette liberté que Christ a donné dépendra de la connaissance, du degré de la connaissance de cette vérité que tu as. Nous allons ouvrir l'hôtel ici. Venons demander à Dieu, d'ouvrir nos yeux. Vous savez, je n'ai pas le temps de lire le livre d'Ephésiens. Il dit que les yeux de votre compréhension soient illuminés. L'apôtre Paul a prié. Et c'est notre prière ce matin que Dieu illumine les yeux de notre compréhension pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes en Dieu, notre identité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est notre potentiel? Où nous allons? Notre destinée, notre vocation, non seulement individuellement, mais aussi dans l'Église. Vous avez quelque chose à faire dans cette famille. Vous avez un potentiel à libérer pour que la maison de Dieu puisse rentrer pleinement dans notre destinée. Venons et cherchons la face de Dieu. Laissons Dieu nous délivrer de toutes ces religiosités, ces faux concepts, ces pensées mensongères qui nous gardent captifs et rentrons pleinement dans la liberté que Christ a pourvue pour nous, bien-aimés. Alors, je déclare que l'hôtel est ouvert. Venons, crions à Dieu, bien-aimés, et demandons à Dieu de nous libérer de ces pensées mensongères au nom de Jésus. Hallelujah. Venons, venons devant l'hôtel, crions vers Dieu, bien-aimés, et demandons à Dieu, Seigneur, libère-moi de la religiosité, libère-moi de ces pensées mensongères, libère-moi, Seigneur, de ces pensées traditionnelles qui m'empêchent de vivre la liberté que Christ m'a donnée, et Seigneur. Je crie vers toi, oh mon Dieu. Je crie vers toi, oh mon Dieu, je crie vers toi. C'est qu'il y a des brocosos, levons nos voix et prions, et venons, bien-aimés. Demandons à Dieu. Hallelujah. et venons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501